Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo polire malin, puisque je vais tester son kit de polissage et de ponçage pour pas de polymère. Alors c'est un kit qui est évidemment vendu sur sa boutique, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et à la fin de la vidéo, je vais aussi tester un touré à polire que je vous conseille aussi fortement, puisque vous allez voir que c'est juste magique. Pour ce qui est de la création en elle-même, j'ai déjà fait une vidéo tuto sur l'assemblage de Micashift. Je vous laisserai là aussi le lien en barre d'infos, puisque vous puissiez aller voir. Mais vous voyez, c'est vraiment très simple, je fais des Micashift sur différentes couleurs, que je vais assembler tous ensemble avec un n'importe pièce, puis je vais lisser tout ça correctement avec du papier sulfurisé. Je conseille vraiment fortement le polissage et le ponçage pour ce genre de pièces. Je conseille aussi vraiment très très fortement, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, de vraiment bien bien lisser vos pièces. Il faut vraiment pas qu'il y ait de petits creux ou de petites traces de doigts sur vos pièces. Il faut vraiment qu'elles soient le plus lisses possible pour avoir un ponçage le plus propre, et surtout le plus rapide. Puisque, évidemment, on va pas passer trois heures à poncer quelque chose, c'est pour enlever toutes les traces de doigts qu'on a déjà faites, alors qu'on aurait pu les enlever avant. Une fois que c'est bien lissé, je vais évidemment passer tout ça au four, et commencer à faire ma semelle. Donc pour la semelle, j'utilise de la Scraplay, comme d'habitude. Je vais badigeonner l'arrière de ma pièce avec de la pâte polymère liquide. Bon, moi j'utilise de la Scalpé liquide, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je vais mettre aussi trois petits cure-dents assemblés ensemble pour former le passant, qui servira plus tard de passant. Donc je vais tapoter un petit peu la semelle, je vais la texturer avec un morceau de mousse ou une plaque de texture, si jamais vous n'avez pas de morceau de mousse, et je vais enlever l'excédent avant de repasser tout ça au four une seconde fois. On va ensuite passer au cœur du sujet, c'est-à-dire le kit. Donc il est vendu avec plusieurs types de papiers, donc vous voyez il y a du 350, du 400, du 600, du 800, du 1000, du 1200, du 1500 et du 2000. Dans ce kit, il y aura aussi bien évidemment la tête en elle-même, qui peut se fixer sur la Dremel, donc c'est une tête à scratch, sur laquelle on va pouvoir venir poser nos petits tampons. Donc là dans la main droite, j'ai un petit tampon de polissage, et on va aussi pouvoir venir y poser nos disques de ponçage. Et si vous n'avez pas de touré à polir, bien évidemment il y aura un petit embout en flannel pour le polissage. Je vais donc venir utiliser le premier papier, c'est-à-dire du papier abrasif en 350, avec l'arrière qui va sur la tête à scratch. Alors j'utilise mon ancienne tête à scratch tout simplement parce que j'en ai l'habitude, mais évidemment j'aurais pu utiliser la nouvelle, la jaune que vous avez vue tout à l'heure. J'avais un petit doute sur le fait que le papier tienne correctement, mais en fait il tient super bien sur la tête, il n'y a vraiment aucun souci. Je vais donc commencer mon ponçage comme j'en ai l'habitude. Comme vous l'avez vu dans les anciennes vidéos sur le ponçage, je commence toujours avec mon papier, avec le grain le plus gros, à poncer les bords pour que ce soit bien net, qu'il n'y ait pas de petits bouts de pâte polymère ou de semelle qui partent sur les côtés. Et je vais ensuite pouvoir passer au ponçage en lui-même, en commençant à frotter les dessus des pièces. Donc j'utilise pour rappel un disque par pièce et par grain. C'est-à-dire que je vais utiliser 3 disques de 350, 3 de 400, 3 de 600, etc. jusqu'à ce que j'arrive au 2000. Si vous utilisez toujours le même papier pour la même pièce, ça n'a absolument aucun intérêt. Le papier il s'use comme tout. C'est comme si vous utilisiez une brosse à dents qui n'a plus de poils. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Pour avoir un bon ponçage uniforme entre chaque papier, j'aime bien sécher mes pièces correctement avec un petit torchon et regarder s'il n'y a pas des défauts ou des endroits que j'ai oubliés. Il faut le faire surtout au début du polissage, comme sur cette pièce ici. Vous voyez qu'entre le bleu et le violet, il y a une petite trace, je ne sais pas si on la voit bien. Et on en voit une aussi dans la partie dorée. Il y a une partie qui brille encore un petit peu, vous voyez, au-dessus de mon ongle. Ça, ça veut dire que ce n'est pas encore bien poncé. Pour rectifier le tir, je reprends le ponçage avec le même grain, c'est-à-dire le 350. Et je vais recommencer en insistant bien sur les parties que je vous ai montrées pour avoir un joli rendu à la fin. Évidemment, je n'ai pas filmé tout le ponçage puisque ce serait un petit peu rébarbatif et long. Mais voici ce que ça donne après le 350. Donc on a des pièces qui commencent à devenir mat, mais très lisses. Ensuite, je vous montre après le papier 800. Donc c'est de plus en plus brillant, plus on va avancer et plus vous allez avoir quelque chose de vitrifié. Là, c'est après le grain 1000. Donc là aussi, on commence à avoir quelque chose de vraiment très très joli. Et enfin, pour terminer, à la fin du ponçage, après le papier en 2000. Là, vraiment, je pense qu'on ne peut pas faire mieux niveau ponçage. Et juste pour le fun, je vous montre les disques de ponçage après. Donc de gauche à droite, vous avez le plus gros au plus fin. Donc plus vous avancez dans le ponçage et plus vous voyez que les disques sont propres puisqu'il y a de moins en moins de choses à poncer. Ensuite, je vais vous parler donc du touré à polir qui m'a été gentiment offert par Polymanin. Je les remercie encore pour ce très très joli cadeau. C'est vraiment un truc de fou pour moi parce que j'ai énormément mal au poignet en ce moment. Et le ponçage me fait très mal. Mais du coup, le polissage, je peux le faire maintenant sans avoir de soucis de poignet. Donc c'est un touré qui va de 2000 à 7000 tours minutes, il me semble. Donc c'est vraiment très très bien. J'ai essayé d'abord avec le petit tambour en fanelle de droite. Mais au final, c'est l'embout de gauche qui va vraiment le mieux pour le polissage. Alors sachez-le en tout cas, je ne vous donnerai pas de prix puisque je vous laisse suivre les liens que je mettrai en barre d'infos. Mais il s'agit du touré le moins cher et de meilleure qualité qu'il soit pour moi en tout cas puisque c'est vraiment la base de la base pour la polymériste que je suis. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Je vous laisse admirer le résultat par vous-même. Vous voyez ici, il y a une pièce qui n'est pas encore polie mais qui a été correctement poncée. Je vais la passer tout simplement quelques secondes sous la machine. Là, c'est en vitesse réelle. Je n'ai pas accéléré l'image. Et on va pouvoir voir déjà qu'il y a une brillance qui se dégage de la partie que j'ai mise sous le touré. Voilà, on voit clairement ici la différence entre la partie droite et la partie gauche de la pièce. C'est vraiment bluffant au niveau de la rapidité du polissage. Moi, je reste bouche bée à chaque fois que je polie un truc avec cette machine. Ça va tellement plus vite. Et surtout, je ne me fais pas mal. J'ai juste besoin de tenir la pièce. En plus, ça ne vibre pas. Ça ne fait pas vibrer la table comme je l'aurais pensé puisque ça a des pieds en caoutchouc qui absorbent vachement bien les vibrations. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous conseille énormément. Tout comme le kit d'ailleurs, puisque le kit est vraiment très complet. Il y a 20 disques de chaque grain quand vous recevrez le kit. Et évidemment, la tête avec la flanelle et puis la tête à scratch. En ce qui concerne la vitesse du touré, je ne vous conseille pas de la mettre au maximum parce que ça va vraiment rayer vos pièces. J'ai testé sur des pièces test. Donc voilà, au minimum, ça suffit largement pour le ponçage. Je vous laisse encore une fois avec tous les liens en barre d'infos. Merci énormément à Polir Malin de m'avoir offert l'opportunité de faire cette vidéo et d'avoir ce magnifique touré et votre kit qui marche vraiment du feu de Dieu avec les pièces en pâte polymère. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tutoriels. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !